« Je ne comprends pas. Comment vais-je affronter Farad et son frère Nizar ? Et que Nara ? Comment puis-je voir les rêves de cette pauvre fille se briser ? Maintenant Nizar, je ne serai même pas d'accord pour Samera. Shazeb, jusqu'où tu m'as amené ? Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Il ne reçoit pas mon appel. Puis-je dire quelque chose ? Tout cela est arrivé grâce à votre amour et votre clément supplémentaire. C'est toi qui le louais à tout moment. As-tu vu ce que ton fils chéri a fait ? » « Je veux dire, s'il ne voulait pas se marier avec Nimra alors il s'enfuirait. Partir avec la fille qu'il aimait. Incroyable. Il n'a même pas pensé à son petit frère une fois. Quelle réponse vais-je donner à Samera ? Dis-moi. Maintenant, tant tes oncles ne seraient pas d'accord. » « Je ne comprends rien. J'ai la tête qui tourne. » En y réfléchissant. Pourquoi Shazeb a fait tout ça ? Il ne se souciait même pas un peu de notre respect ? « Maman, quoi que tu aies dit, tu l'as dit. Maintenant, je vais lui parler à ma façon. Je le savais, il allait prendre une décision dégoûtante. Faire un pas dans son égoïsme. Il ne penserait même pas une fois que mon bonheur est attaché à sa seule décision. Maman, il ne pense qu'à son bonheur. Seulement son bonheur. » « Je ne peux jamais imaginer que ces gens de basse classe viendront à notre maison pour nous insulter. Et pour cette fille ordinaire, ce gars a mis. L'honneur de notre famille est en jeu. Je ne pourrai jamais lui pardonner. Jamais. Je ne pourrai jamais pardonner, Shazeb. » « Même si tu lui pardonnes. Ou pas mais. Je ne lui pardonnerai jamais. » « Maman, si je ne m'étais pas marié avec Samira, alors j'oublierai que j'ai un frère aîné. » Sous-titrage Société Radio-Canada